bonjour à tous bienvenue en français avec maïeline et la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui apprennent le français langue seconde mais elle est aussi une vidéo qui est spécifiquement fait pour mes élèves bien sûr parce que aujourd'hui et on a commencé on a recommencé nos cours en ligne dû à que notre école vient de fermer pour quelques jours alors nous chaque fois que l'école ferme on essaie de revenir à nos outils en ligne et qui vont nous aider vraiment à travailler d'une façon vraiment très dynamique très efficace et et productif en fait pourquoi parce que c'est ça l'objectif nous sommes dans dans un temps une période et dès la et comment on peut dire une période est vraiment unique et depuis un an qu'on vit dans cette situation de pandémie et on doit toujours avoir un plan b ça veut dire un plan pour l'école et un plan pour la maison et ça est en fait le site duquel je vais vous parler aujourd'hui c'est un site internet qu'on utilise souvent à l'école mais on l'utilise aussi un clé à la maison et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous en parler je veux vraiment vous expliquer c'est quoi et comment on le travail en ligne alors regardez la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je m'appelle mayeline j'enseigne français à montréal et j'ai créé cette chaîne de youtube afin de vous montrer et de vous de vous donner des cours des notions de grammaire des stratégies des astuces et pour apprendre mieux le français je vous invite à vous abonner mais laisser un j'aime si vous aimez la vidéo et surtout de la partager avec vos amis et les membres de votre famille et voilà ça c'est le site internet de la dictée et fondation pgl et si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur la fondation paul guérin la joie je vous invite à explorer un peu le site et vous allez voir vous allez avoir beaucoup plus d'informations nous nous sommes rentrés dans cette vidéo en tant que visiteurs ça veut dire que si on rentre si on si on rentre directement au site en tant que visiteurs on peut aller dans les différentes dictées par niveau mais soit les parents ou les élèves ou les enseignants et peuvent aussi se créer un compte et avoir beaucoup plus accès à d'autres activités que la fondation pgl elle nous offre d'accord et bon aujourd'hui je vais vous montrer quelle est la méthode que j'utilise pour travailler ce site et vraiment comment ça peut nous aider quand on travaille en ligne avec nos élèves en ligne mais aussi si toi tu es un élève et que toi tu veux et améliorer des compétences en français toi aussi tu peux aller directement à sur le site internet de la dictée pgl et ça peut vous permettre d'améliorer la qualité et de ton français écrit et aussi à l'oral pourquoi pas et aussi en grammaire et maintenant je vais vous montrer comment moi je le travaille en classe et comment toi tu peux le travailler chez toi à la maison d'accord bon et moi quand je rentre ici dans la page ça c'est la page officielle de la fondation de la dictée pgl audio il est très important que vous écrivez le mot audio a-u-d-i-o pourquoi parce que le site il est quand même assez élargi bon assez assez grand et il y en a beaucoup d'informations alors quand vous allez faire votre recherche dans google rentrer directement dictée audio et dictée pgl audio et automatiquement vous allez rentrer dans cette page et quand vous êtes dans cette page vous venez ici dans la sélection de ton niveau alors on choisit le niveau imaginons que vous voulez et travailler et par niveau de des langues par exemple si ton niveau de français n'est pas très avancé et tu peux commencer tout simplement par la première année et si on clique sur la première année on a ici beaucoup de textes et par exemple celui-là à l'école et si tu veux les voir là tu peux les télécharger ici un format pdf et vous allez voir que c'est un court texte alors si je le télécharge lui un pdf on va voir que c'est un tout petit court texte une phrase de 17 mots ça c'est vraiment pour la première année mais moi aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne pour les élèves de secondaire deuxième secondaire 2 et parce que c'est un peu l'exemple que j'ai ici dans mon ordinateur et que je voudrais vous montrer alors ça c'est un texte de secondaire 2 et j'ai choisi un matin différent ça c'est le texte que je veux travailler cette semaine avec mes élèves et la dictée pgl elle vous offre et deux écoutes et deux versions en fait la version sans répétition et la version avec répétition comment moi je les fais en classe alors nous ce que nous on fait on est écouté une première fois sans répétition pour nous familiariser avec le texte ensuite on passe à la partie ça avec répétition ça veut dire la version sans avec répétition et à partir de là c'est le moment où les élèves ou toi si tu es chez toi et tu es pratique tu peux commencer à écrire le texte mais aujourd'hui spécifiquement je voudrais vous montrer la méthode que j'utilise en classe avant de faire la dictée avant de faire la dictée ce que nous on fait on télécharge au format pdf le texte il est là et on peut le voir ici alors c'est un texte comme vous voyez un peu plus long avec deux paragraphes et on fait la lecture du texte moi je lis pour les élèves mais toi si tu es avancé en lecture toi même tu peux faire la lecture du texte au complet et observer les mots c'est une lecture de familiarisation que tu peux travailler en parallèle ça veut dire tu peux le lire et tu peux revenir au site et l'écouter revenir à la lecture et ça ça va vous permettre de travailler la compréhension auditive mais aussi la compréhension écrite ce que vous voyez ce que vous lisez on va si on revient ici au texte moi ce que je fais habituellement et ça ça me permet de travailler le texte parce que ça c'est un document pdf évidemment si je veux montrer à mes élèves quels sont les mots à travailler alors j'ai fait et j'ai choisi le texte et j'ai surligné les mots que j'aimerais bien qu'ils travaillent ou qu'ils apprennent à à orthographier alors tous les mots qui sont surlignés en vert ce sont des mots que les élèves doivent apprendre à orthographier mais et un autre travail qu'on fait avec ce texte c'est la compréhension du vocabulaire disons qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas alors c'est le moment vraiment d'aller chercher ces mots dans le dictionnaire et de savoir qu'est ce que ça veut dire ça c'est un travail de compréhension de vocabulaire les mots qui sont surlignés en jaune ce sont des verbes j'invite les élèves à observer les mots qui sont surlignés en jaune et à faire l'analyse grammaticale alors comment dans quel temps ces verbes ils sont conjugués pourquoi l'auteur utilise ce et ce temps et dans ce type de texte et à partir de là nous faisons l'analyse grammaticale de la lecture de ce texte et ça nous permet un peu aussi de nous situer dans l'espace ou le moment que l'auteur il a écrit ce texte et ensuite il y a aussi des questions des questions qu'on se pose à partir de ce qu'on lit et à partir des informations qui sont ici dans le texte les élèves et toi tu dois aussi te poser des questions pourquoi parce que les informations sont souvent implicites ça veut dire que les informations ne sont pas toutes dans le texte donc ce sont des informations qui sont implicites et que vous devez imaginer qu'est ce qui se passe où ça se passe c'est qui la personne qui écrit le texte à partir de vos lectures et de vos questions les questions que vous-mêmes vous allez vous poser ça ça va vous permettre aussi d'élargir votre compréhension du texte par exemple dans ce texte ici on parle et on utilise beaucoup des mots des adjectifs qui vont décrire une place vont décrire un endroit un pays et à partir de la description de ce pays les élèves ou toi que tu les fais à la maison tu dois imaginer où ça se passe parce que dans le texte ce n'est pas écrit dans quel pays ça se passe de quel pays l'auteur il parle mais grâce aux mots de la description on peut faire des inférences en lecture ça veut dire on va imaginer de quel pays l'auteur il est en train de parler donc ça ça nous permet aussi de faire un travail de compréhension de la lecture et un travail aussi des vocabulaire parce que à l'aide des mots les mots ils vont nous donner des indices et grâce à ces mots on peut vraiment trouver ou imaginer dans quel pays cette histoire cet événement se passe alors et ça va parler aussi ça peut aussi élargir votre niveau et des connaissances culturelles des connaissances du monde et pourquoi pas et travailler la grammaire aussi ça veut dire trouver des groupes du nom des groupes des adjectifs des groupes du verbe et surtout de connaître quelle est l'intention de l'auteur et pourquoi l'auteur il écrit ce texte donc on fait un travail général de la compréhension de la lecture avec un texte de la dictée pgl ensuite quand on a terminé de faire cette analyse du texte et cette analyse et de cette lecture on va aller à l'écoute sans répétition et on va se familiariser encore plus avec la dictée et pour continuer on met la version avec répétition une fois pour écrire et une deuxième fois pour remplir les espaces blancs les espaces que vous n'avez pas eu le temps de compléter et finalement on mettra la version sans répétition pour nous autocorriger donc ça ça vous permet si vous vous êtes à la maison en apprentissage du français de vous autocorriger parce que vous avez aussi l'accès au texte comme on l'a mis ici et le format pdf ça peut aussi vous aider à vous autocorriger vous même donc ça c'est un exercice que moi je recommande fortement à tous les apprenants du français langue seconde et à tous les personnes qui veulent développer leurs compétences et en français écrit en français et oral aussi parce que ça vous permet aussi de échanger avec d'autres personnes un regard j'ai lu un texte qui parle de et ça ça vous permet de travailler toutes les compétences dans l'apprentissage du français langue seconde bon j'espère que vous avez aimé et cette vidéo que vous avez compris ça et on va revenir à notre bon à la fin et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'aimerais vraiment vous dire que quand vous faites ce genre d'activité il est très important de un de lire mot par mot pourquoi parce que ça vous permet de repérer quelles sont les difficultés orthographiques dans un mot et aussi de lire phrase par phrase parce que ça vous permet aussi de comprendre mieux ce que vous lisez et la prochaine stratégie que je vais vous donner c'est toujours des surlignées surlignées avec des surligneurs les mots difficiles à orthographier ou les mots difficiles à comprendre ça c'est une autre stratégie qui pourra vous aider dans vos apprentissages et des nouveaux mots et finalement n'oubliez pas de vous poser des questions posez vous des questions concernant et ce que vous lisez ça ça vous permet aussi d'élargir vos connaissances au niveau du français alors si vous avez aimé cette vidéo et que tu trouves que cette vidéo est très utile dans tes apprentissages du français langue seconde n'oublie pas de me l'écrire ici dans les commentaires de la vidéo de t'abonner de me donner un j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis ou les membres de ta famille on va se voir dans une prochaine vidéo et à la prochaine